hello bienvenue sur report art aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un nouveau décor donc potentiellement là ça sera peut-être un petit peu bas donc sur les autres vidéos peut-être que j'essaierai de monter et tout enfin bref je fais des petits tests je change de décor et tout parce que j'en ai marre d'être debout donc voilà une petite parenthèse à part et j'espère aussi que ça sera pas trop sombre on verra ce que ça donne je suis en face de test donc on va pouvoir commencer le bilan culturel du mois d'octobre il ya quand même pas mal de choses donc comme d'habitude on va commencer par les films j'ai regardé le film last night in so que je n'avais pas vu au cinéma à l'époque ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui vient de la campagne anglaise qui est acceptée dans une école de mode à londres et en fait en allant là bas elle va avoir des visions d'une femme qui a existé dans les années folles à peu près et qui a eu une histoire assez sordide et elle va enquêter sur cette jeune femme qui va un petit peu mêler enquête mais très légèrement horreur angoisse où on sait pas forcément quand on est dans ses visions quand on est dans la réalité etc et je les trouvais franchement pas mal du tout le comment dire l'intrigue est très bien amené tout au fil du film est vraiment juste le conseil même au niveau esthétique il est très beau notamment avec plein de jeux de miroir où elle voit du coup la jeune femme des années folles et en gros tu vois la jeune fille que tu suis à londres et dans le reflet du miroir tu as la jeune femme des années des années folles et puis après ça et le prisme s'inverse etc bref il y a des jolis jeux de miroir franchement je les trouvais bien foutus et esthétiquement aussi très beau donc je te le conseille et puis c'est un petit peu la période pour regarder des films un petit peu angoissants un peu d'horreur etc donc voilà ensuite j'ai regardé descendant 1 2 et 3 donc c'est des films disney où tu suis les enfants des méchants disney qui arrivent dans l'école des des princes et princesses quoi des enfants des princes et princesses du coup forcément ça va poser la question de est ce qu'ils sont réellement méchants parce que leurs parents sont méchants est ce qu'ils ne peuvent pas devenir bon ou autre enfin bon bref c'est pas du grand film mais c'est du bon divertissement j'avoue qu'il ya quelques passages chantés que j'ai sauté parce que j'accrochais pas nécessairement avec toutes les musiques mais voilà c'était sympatoche ma foi et je les avais jamais vu donc ça c'est fait et ensuite j'ai regardé l'école du bien et du mal j'avais vu la bande annonce sur netflix et je suis en mode franchement ça me dit bien et tout ça a l'air intéressant j'ai su du coup que ça a été adapté d'un livre donc je n'ai pas lu le livre donc je pourrais pas dire si c'est une bonne adaptation ou non ce que j'ai trouvé moyen c'est que en fait en voyant cette bande annonce je pensais que ça allait être une série et non un film et je pense que le format de la série a été un petit peu mieux pour développer plus de choses parce que dans le film en fait les événements vont assez vite tout s'enchaîne très très vite et je pense qu'une série ça aurait été bien justement pour avoir des intrigues qui se mettent plus longuement en place parce que là c'était un peu rusher mais en gros c'est l'histoire de deux meilleures amies qui vivent dans une campagne au fin fond d'un monde inconnu quoi j'ai oublié le nom de la ville franchement on va pas se le cacher et et un jour elles arrivent à accéder à l'école du bien et du mal l'une est persuadée qu'elle va réaliser son rêve et rentrer dans l'école du bien et l'autre elle a juste envie de rentrer chez elle et elle veut juste dire à sa meilleure amie non mais on reste dans le village quoi il n'y a pas besoin d'aller là qu'est ce que tu fais finalement la jeune fille qui voulait absolument aller dans l'école du bien se retrouve dans l'école du mal et celle qui voulait partir se retrouve dans l'école du bien alors que à l'origine on aurait dit que ça aurait été l'inverse normalement je sais pas si c'est très clair mais j'espère voilà donc visuellement c'était très très beau parce que du coup évidemment l'école du mal a toute une esthétique un peu gothique avec des gardiens loups etc beaucoup plus gothique punk quiche plutôt voilà c'est ces modes là l'école du bien c'est très princesse disney féerique avec une architecture art nouveau j'ai vu les lignes coup de fouet j'étais si heureuse de voir de l'art nouveau dans l'architecture bref donc donc ouais quelque chose tout en courbe tout en en suavité je sais pas comment on dit mais voilà tandis que l'école du mal très strict très rigide très sombre très noir voilà donc esthétiquement c'était pas mal il me semble qu'il y aurait un deuxième film donc ce que j'ai trouvé dommage c'est que l'intrigue va beaucoup trop vite et que ça aurait été mieux développé dans une série et sinon il y avait quelques intrigues où effectivement parfois il ya des ambiguïtés entre les deux personnages féminins on a l'impression qu'elles vont finir en couple mais non c'est évidemment bien entendu le pouvoir de l'amitié voilà et je suis pas sûr de cette info mais j'ai cru voir que dans le livre en fait les deux sont censés être soeurs et pas meilleurs amis ou quelque chose comme ça bon à toi de me dire si tu as lu les livres mais mais du coup j'ai trouvé ça quand même sympa très divertissant et j'avais envie de connaître la fin du film donc voilà ensuite on va passer aux séries donc là j'en ai pas mal qui sont en cours en ce moment donc je les aborderai pour le mois de novembre parce que je n'ai pas fini mais je sais par quoi je commence allez on va commencer par le plus doux entre guillemets donc je sais pas pourquoi je me suis tapé un délire je cherchais des trucs à regarder quand je travaille parce que j'ai besoin souvent d'avoir quelque chose à côté pour me concentrer je sais c'est totalement paradoxal mais j'ai besoin d'avoir du du son dans les oreilles du son voulu un pas le son du voisin par exemple mais genre par exemple de la musique une série où t'as pas besoin d'écouter tout le temps pour comprendre ce qui se passe etc j'ai besoin d'avoir un truc à côté et du coup je me suis dit purée tu avais déjà tu étais genre fan de scooby-doo quand tu étais petite pourquoi pas regarder la série scooby-doo qui est de la génération après toi donc je ne sais plus le titre complet de cette saison scooby-doo donc je te la mettrai enfin tu le verras de toute façon sur la fiche que je mettrai en image mais du coup on va suivre la team de scooby-doo etc bref normalement tu connais un peu le concept c'est une bande de potes et un chien et leur chien qui enquête sur diverses choses paranormales et puis en fait tu te rends compte que ces choses paranormales sont pas du tout paranormales et que c'est des humains qui sont cachés derrière et à chaque fois ils arrivent à résoudre les mystères donc là c'est la même chose mais cette fois on a un aspect beaucoup plus lycéens cette fois on les voit on les voit de temps en temps ils vont au lycée voilà on a leurs parents qui sont parfois derrière eux à plutôt leur dire c'est arrêtez de faire vos bêtises et d'enquêter non-stop quoi faites autre chose de votre vie et il ya un fil rouge aussi il ya un mystère qui lit tous les épisodes donc j'ai pas encore tout fini donc ne me dis rien ok je suis très investi dans scooby-doo mais à chaque épisode aura une affaire voilà comme 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 les versions précédentes quoi un truc classique ou un monstre apparaît il faut résoudre l'énigme petite particularité aussi ils sont dans la ville de crystal cove qui est donc leur lieu de vie quoi et qui est une ville qui est touchée par une malédiction c'est que il ya un nombre incalculable de monstres qui viennent dans cette ville de temps en temps ils vont dans des villes aux alentours mais quand même le coeur du sujet c'est c'est vraiment que les crystal cove et toute la malédiction qu'il ya derrière voilà et tout le business que d'autres se font sur ces monstres bref du coup je trouvais que c'était une saison enfin que c'était une série peut-être un peu plus mature entre guillemets mais tu sais c'est un film il ya toujours de deux langages un langage de compréhension pour les enfants mais un langage aussi de compréhension pour les adultes donc je trouve que c'est un dessin animé qui se regarde toujours même quand tu es un peu plus âgé voilà mais vraiment très très sympa et très contente de retrouver de retrouver scooby-doo voilà sinon donc une série du coup à contrario peut-être un peu moins douce j'ai fini house of the dragon et franchement je suis trop contente de cette série donc si tu ne connais pas c'est c'est comment dire comment on appelle ça c'est en fait ce qui se passe avant ce qui se passe dans game of thrones et on suit notamment la famille des targaryens et sur ouais on va suivre leurs aventures sur surtout la question de succession du trône et etc etc donc tu retrouves évidemment l'univers game of thrones mais personnellement j'avais jamais fini game of thrones je les je sais même plus à quelle saison je me suis arrêté mais je sais qu'au bout d'un moment ça m'avait un petit peu saoulé que j'avais un peu du mal à retenir tous les personnages et tous les enjeux de chacun même si effectivement c'est une très bonne série moi j'avais pas accroché jusqu'au bout que la house of the dragon j'ai adoré en plus il ya plein de dragons donc je suis hyper contente moi j'aime tout animaux même mythologique j'adore les dragons bref du coup j'étais trop contente je trouve que scénaristiquement et au niveau de l'intrigue etc au niveau esthétique c'était vraiment super bien mener on comprend tout ce qui se passe il ya des comment on dit il ya des il ya des ellipses temporelles ou du coup d'un d'un épisode d'une d'un genre par exemple à trois épisodes où tu les vois à tel âge et puis les trois épisodes suivants ils sont déjà plus âgés etc ça reste des ellipses compréhensibles quoi penser assez clair tu comprends ce qui s'y passe j'ai vraiment beaucoup aimé donc je ferais que te la recommander en fait je parle pas plus dessus parce que je ne peux pas te spoiler parce que bon je sais que les gens sont très très à cheval sur le spoil sur ces types de séries donc moi je te conseille vraiment d'aller la découvrir mais par exemple si tu avais eu plus de mal à comprendre game of thrones etc c'est comme c'est une série qui se concentre principalement quand même sur une famille c'est plus simple à comprendre et vraiment j'ai vraiment vraiment beaucoup accroché donc je te conseille fortement et il n'y a pas besoin d'avoir vu game of thrones pour la comprendre avoir vu game of thrones ça t'ajoute des petits bonus et il ya des petits trucs que tu comprends mais c'est rien de fondamental de fondamental donc tu peux tout à fait regarder donc voilà on va passer aux lectures donc l'analyse d'halloween c'était dans tes virgiles de william bougereau donc forcément j'ai lu des choses là dessus donc je te laisse aller voir dans la barre d'infos de cette vidéo il ya tout il ya tout il ya tout qui est mis en ligne dont par contre une lecture que je vais un petit peu plus approfondir parce que je pense ça peut être intéressant pour ceux qui étudient l'histoire de l'art ou qui s'y intéresse c'était un livre que je te mettrai là parce que j'ai oublié le titre sur la question de l'atelier au 19e siècle et de l'enseignement artistique à cette époque là parce que bah pour ceux qui ont un peu suivi tout ça cette année je prépare un concours de la conservation et on a une partie de dissertation dans l'épreuve et c'est vrai que la question de l'atelier c'est quelque chose qui soit peut tomber en sujet en tant que tel soit qui est un sujet qui a d'autres problématiques d'autres problématiques dans sa thématique j'ai pensé clair du coup j'avais eu un cours sur l'atelier à la renaissance et je m'étais dit bon bah je vais compléter avec les périodes d'après il faudrait jouer aussi un petit peu avant mais j'ai commencé par ma période quoi et du coup j'ai trouvé que c'était un livre qui expliquait quand même assez clairement et qui va utiliser aussi l'exemple de trois artistes dont bougerot pour expliquer un petit peu tout ce fonctionnement donc vraiment je te le recommande il était assez clair et est simple à lire voilà et ensuite l'autre livre que j'ai lu c'est celui là que j'ai emprunté à la bibliothèque c'est architecture de je ne sais plus qui toute façon il y aura les références en barre d'infos c'est un inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la france et en fait moi c'est quelque chose qui m'a été pas mal utile pour pas mal utile pour préparer les commentaires d'oeuvre au cas où si je tombe sur l'architecture parce que en fait tu vas avoir différents plans comme ça avec des légendes et tout le vocabulaire qui est assimilé et à des lexiques aussi qui regroupe tout le vocabulaire montré mais ce qui est bien c'est que c'est pas juste un lexique simple comme ça quoi c'est vraiment un lexique après qui est appliqué sur des exemples et pour l'architecture c'est quand même plus simple de comprendre genre par exemple regarde là tu as tout tu as toutes les variations d'entablement et tout donc vraiment quand t'es comme moi et que t'as pas enfin je veux dire j'ai les bases dans le vocabulaire et l'architecture mais j'ai pas les trucs vraiment approfondis et bien précis pour pour par exemple ici d'écrire un entablement etc donc vraiment ça c'est un outil qui était vraiment pas mal là pour réviser un petit peu je pense que je vais scanner quelques pages pour les garder avec moi pour toujours et voilà donc je te conseille j'aurai beaucoup de livres je pense dans les prochains dans les prochaines semaines à te recommander là c'est le mois prochain c'est juste que là c'est pareil je suis en train de lire et puis que j'ai des livres qui font cette taille là en fait donc il me faut le temps de les lire et du coup on va pouvoir passer aux expositions la première que je suis allée voir c'est parisienne citoyenne au musée carnavalet qui est une exposition qui revient sur l'histoire des luttes féministes je dirais plus que sur le féminisme vraiment des luttes féministes principalement à paris du coup vu que c'est parisienne citoyenne mais qui s'élargissent plus globalement à la nation quoi c'est une exposition que j'ai trouvé quand même intéressante utile et c'est aussi important que des institutions fassent des expos comme ça et montre que en tant que femme tu vois nos droits sont pas apparus comme ça par magie on a dû se battre pour les avoir ça permet de remettre les pendules à l'heure sur certains sujets comme l'avortement ce genre de choses donc ça va parler du droit de vote avortement juste le fait en fait d'être prise en considération pour ce qu'on dit pour nos témoignages pour enfin avoir une place dans l'espace public quoi voilà tout simplement donc on va avoir pas mal d'archives historiques on va avoir des peintures donc des médias artistiques on va avoir des affiches des slogans des banderoles de manifestations beaucoup de photographies des petits points un peu plus particulier sur certaines périodes sur un point je sais pas particulier dans la lutte ou ce genre de choses il y a eu un point sur la place des lesbiennes il me semble des femmes transgenres dans la lutte dans la lutte et notamment dans le féminisme aussi un point sur les travailleuses du sexe mais je crois qu'il n'y a pas eu un point précis sur les femmes de couleurs tu vois qui ont dû elles aussi lutter encore plus que les femmes blanches donc ça j'ai trouvé que c'était le petit manque à cette exposition mais sinon il ya vraiment pas mal de sujets qui sont abordés et puis des archives quand même importante qui sont donc c'est assez intéressant il ya quand même du monde qui va donc prévoit d'y aller plutôt à des heures creuses etc elle n'est pas énorme en volume enfin en espace je veux dire mais pareil par contre il ya énormément de choses dans l'expo même après ce que j'ai appris des petites choses très vite fait pour ma part mais après aussi j'ai lu sur le sujet et c'est donc quelqu'un qui s'y connaît un peu mais pas forcément qui s'y connaît moyen je pense à des choses à apprendre et puis ça permet voilà comme je l'ai dit tout à l'heure de faire des petits rappels sur certains sujets donc c'était assez intéressant et voilà je crois que c'était tout ensuite à la bourse de commerce je suis allée faire la nouvelle exposition de cet artiste dont j'ai déjà oublié le nom vraiment j'ai un problème pour retenir les noms faut vraiment je bosse là dessus qui fait principalement de l'installation vidéo donc esthétiquement c'est quand même assez beau à voir et et après et après ça reste moi j'ai trouvé ça intéressant quand même c'était assez sympa je te conseille par contre de vraiment bien lire les cartels parce que c'est vrai que si tu rentres dans certaines salles sans avoir lu ça peut être compliqué de comprendre et si tu arrives au mauvais moment dans la salle aussi ça peut être un peu compliqué à appréhender donc je te conseille vraiment de lire les cartels et ton petit fascicule que on te passe à l'entrée pour vraiment comprendre tout ça et sinon encore tu vois il ya des médiateurs qui sont disponibles si tu as des questions donc ça c'était vraiment sympa je conseille aussi donc voilà et enfin je suis allée à orsay donc je suis allée voir or rosa bonheur pour mon anniversaire j'étais si contente de la voir rosa bonheur c'est donc une artiste du 19e qui est une bosse une queen je l'adore elle est aujourd'hui elle est connue et elle a été érigée en tant qu'un peu icône féministe si icône pour la communauté LGBT est aussi considérée comme écolo avant l'heure et en avance sur tout ce qui est protection animale etc parce que rosa bonheur est une peintre animalier donc elle elle peint donc des animaux beaucoup de vaches j'étais extrêmement contente de voir tous ces animaux en tableau j'étais trop trop contente et en fait elle va quand même apporter quelque chose de nouveau à ce genre c'est à dire qu'elle va réussir à ériger la peinture animalière à la peinture d'histoire petit rappel peinture d'histoire c'est un des genres quand c'est le genre considéré comme le plus haut dans la hiérarchie des arts à cette époque là donc avoir des animaux et pas un événement historique de la période antique tu as érigé au rang de peinture d'histoire c'est quand même quelque chose et puis elle rend ses animaux humains et presque héroïques dans certaines peintures et vraiment je l'adore la scénographie était vraiment sympa les explications étaient très suffisantes très compréhensible aussi il ya des petites choses pour les enfants parce que forcément c'est assez ludique rosa bonheur pour les enfants il ya eu on a abordé aussi son orientation sexuelle mais au sein de l'exposition quand on aborde ses compagnes elles sont plus présentées comme des assistantes de rosa bonheur pour l'aider à nourrir les animaux à préparer je ne sais quoi et c'est plus que comme des compagnes par le terme n'apparaît pas en fait c'est c'est ça c'était dommage dans les cartels surtout quand enfin dès le car dès la présentation d'entrée on t'explique son orientation sexuelle et je crois qu'ils n'ont même pas expliqué dans le contexte du 19e siècle que ça pouvait poser problème enfin voilà donc c'est quand même une femme extrêmement forte aussi qui s'est battue pour pour faire ce qu'elle avait envie de faire donc c'est c'est quand même une forme personnellement que j'aime beaucoup et ah oui et dans le cartel dans le catalogue d'exposition parce que j'ai craqué mon slip on en parlera le mois prochain j'ai pas fini de lire là par contre c'est bien explicité que que les femmes qui sont abordées dans l'exposition sont ses compagnes donc voilà je trouvais ça un petit peu dommage que dans les cartels ça soit pas présent évidemment c'est pas juste les compagnes de rosa bonheur elles ont leur identité propre notamment une qui est aussi artiste évidemment mais même les cartels les présente vraiment comme des assistantes de bonheur quoi donc j'ai trouvé ça un peu dommage voilà mais je te le conseille surtout qu'il ya moins de monde à rosa bonheur que à l'expo que j'ai enchaîné qui est édouard monk que tu connais pour le cri qui est du coup un peintre norvégien fin 19e qui a des tableaux comment dire assez torturé on va dire ça un peu macabre mais finalement j'ai pu découvrir une autre facette de lui mais je vais pas te le cacher je ne pourrais pas te dire si la médiation était cool ou non parce que je n'ai pas lu grand chose il y avait énormément monde déjà j'ai galéré vraiment à faire mes photos et à recueillir un petit peu les les motifs qui me plaisait donc lire c'était très compliqué quoi avec tous les gens qui passent devant où tu dois rester comme ça collé à des gens pour lire un cartel non 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 c'est pas mon délire voilà j'aime pas ça et c'est là aussi où tu te rends compte que l'expérience visiteur est très très liée à l'affluence dans une expo parce que rosa bonheur je me suis éclaté il y avait pas grand monde et j'ai pu vraiment profiter et vagabonder dans mes dans les salles et et prendre absolument des photos de tous les animaux voilà un que chez mon que j'ai vraiment tracé mais il n'empêche sur les dernières salles j'ai pu découvrir un manque un peu moins torturé et avec des peintures ouais qui représentaient pas forcément une vampire d'essai ou je ne sais quoi d'autre donc je te la conseillerais aussi mais à essayer de trouver un créneau où il n'y a pas trop de monde mais c'est un peu compliqué alors que c'est surtout que bah mon que voilà il est assez connu donc voilà c'est un peu compliqué et il y avait aussi une lecture contemporaine d'un artiste dont j'ai déjà oublié le nom tant je me l'étais noté en plus ça me saoule mais globalement en fait il va reprendre un petit peu tous les stéréotypes de la peinture d'histoire donc les grands formats là je sais pas moi les en sculpture ça va être les sculptures équestres où tu vois les rois triomphant sur leurs chevaux et là ça va être tout le contraire en fait ça va être des hommes noirs qui sont pas du tout triomphant sur leurs chevaux mais plutôt ils sont très très fatigués voire mourants mais pas non plus comment dire mais ils sont bons dans leur fatigue et leur mort dans le sens où ils sont pas misérables ou où ils sont magnifiés là dedans alors est ce que c'est clair purée parfois je me dis je parle en charabia je suis perfora de l'histoire de l'art ça ne va pas du tout mais bon je pense que tu as concret donc c'était assez intéressant il y avait un cartel un seul cartel explicatif pour expliquer toutes ces oeuvres de ce que j'avais vu après il y avait du monde donc c'est possible que je n'ai pas vu des cartels expliquant les une des oeuvres présentes au total il y en a trois et elles sont vraiment monumentales soit dit en passant mais c'était vraiment cool d'avoir cette lecture contemporaine donc voilà je crois que je n'ai rien oublié je crois que j'ai parlé de tout que j'ai parlé toutes les expos je vérifie vraiment si j'ai rien oublié mais normalement c'est bon sinon je mettrai ça dans le bilan culturel du mois prochain j'espère que ça t'a donné des petites idées et si t'es pas à m'en donner moi je suis toujours à la recherche de choses même si en ce moment je suis un peu accaparée par la star academy quand je travaille mais bon passons c'est un autre sujet on en parlera sûrement à la fin de l'émission mais voilà et bah ça sera tout je te souhaite une bonne semaine on se retrouvera dans une prochaine vidéo salut